Bonjour, bonne année à tous et bienvenue pour cette quatrième diffusion de l'Action Terror France. Il y a 10 jours on fêtait Noël et aujourd'hui voici un autre cadeau pour vous puisqu'il y a cette fois-ci 3 actions à découvrir. Sans plus attendre, passons à la première et je vous présente Memo, alias Ina, joueur français de l'équipe des 42. Voilà bientôt 4 enquêtes de jouer à Urban Terror et on le regarde sur la map Kaza en entraînement avec son équipe. On va rater quelques tirs mais ne vous inquiétez pas, l'action que nous vous propose est tout autre. En effet, comme vous pouvez désormais le constater, ses coéquipiers sont tous morts, ce qui le laisse seul face à 3 adversaires. Il se dirige vers Marquette par New Alley puis va passer un moment à attendre ses adversaires qui ont l'avantage du nombre. On le voit regarder un peu partout, prêt à tirer, Timber Salé, puis Bridge, puis New Alley. Il patiente, il patiente et vous patientez aussi, oui pas de problème puisque dans quelques instants un premier ennemi va faire son apparition. Voilà, Memo vise Timber Salé et voilà, on va voir, on le voit, tire mais le rate, il se précipite dans les escaliers. Il se rapproche des stands de fruits et légumes, entend l'adversaire Balcony et engage un combat qu'il remporte grâce à un magnifique headshot avec son Desert Eagle. Ils vont enchaîner avec ce très beau tir, voilà, deux SR8 en plein dans le Kevlar, il n'avait qu'à bien se tenir. Il n'avait ensuite à attendre son dernier adversaire qui, plein de haine et pris d'un désir de vengeance, va venir l'exécuter froidement en vidant son chargeur sur le corps de notre petit français, tout en étant pris d'un rire psychopathe à faire fuir les meilleurs joueurs, voire même les meilleurs bananes. Ou pas. Bien joué, Memo. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'Action Terror France, une action de CTF, Capture the Flag. C'est parti avec Pomelo, joueur français de l'équipe des 5 Stars en match d'entraînement. Le voilà qui prend d'assaut le flag rouge et qui fait son premier kill au passage. Là, il prend le drapeau, il revient à Métro, il se cognera dans le mur, mais ce n'est pas grave, il s'empresse de capturer le drapeau. Voilà, il va entamer son jump, awesome jump comme on pourrait dire, puis il passe en défense afin d'aider ses coéquipiers et peut-être donner 14 secondes de respawn à elle. Ou même, allez, soyons fous, à elle aussi, là-bas, voilà, qui arrive. Ou encore à lui, voilà. Puis il passe en attaque, rush straight, où est la personne ennemi qu'il affronte. C'est une petite diversion, pendant que son coéquipier Goldil prend le flag. Il finit tout de même le kill et donne un long respawn à cet adversaire avant d'exploser sur cette grenade. Bien joué ! Et pour finir, voici pour vous une petite dernière action en entraînement avec l'équipe d'Ace, d'habitude équipe de CTF. Voilà, Hazel contre Mets et les présélectionnés de l'EDF. Voilà, il tue tout d'abord Miku, puis il blesse gravement Klad, il lui met une petite dernière balle dans le bras. Voilà, il s'en va, il recharge, il se fait tirer dessus, mais tue quand même Bloody. Il va enchaîner ensuite avec Link Team. Il recherche maintenant Klad et il le finit, voilà. Pour ce qui est de Mets, son coéquipier va s'en charger. Vous l'aurez bien sûr deviné, c'était moi. Voilà, voilà, c'est tout pour la TF4 les gens. Et à la prochaine !